Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes dans cette cinquième semaine avec l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu la semaine passée que l'apôtre Paul nous parle du mystère de la volonté de Dieu et c'est en effet un des enjeux de l'épître aux Éphésiens, connaître le mystère de la volonté de Dieu, à savoir la prédestination par exemple et essayer de résoudre cette équation concernant les plans que Dieu a formés d'avance, concernant le destin que Dieu a tracé pour nous et nous aurons l'occasion d'approfondir ce sujet tout au long de la lecture de cette épître. Nous sommes au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Donc on connaît le mystère de la volonté de Dieu selon le bienveillant dessein, c'est-à-dire que le dessein de Dieu, les intentions de Dieu n'étaient pas simplement de sauver mais de nous amener à connaître et à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu que de nous révéler sa volonté et les desseins qu'il a formés pour nous. Donc toujours au verset 9, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est donc Dieu qui a formé ce dessein, ce plan, c'est sa volonté parfaite qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Et nous voyons au verset 10 que ce plan qu'il avait formé d'avance et même avant la fondation du monde, au verset 10, il est question du temps de l'exécution de ce plan pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et Dieu avait donc formé des projets, des plans qui vont être mis à exécution au temps accompli. Et le temps accompli, c'est la croix. Le temps accompli, c'est Jésus qui meurt sur une croix et qui va même dire tout est accompli. C'est l'accomplissement du plan de Dieu, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu qui se manifestent à la croix en lui. Souvenez-vous, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors, quand les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Donc Christ devient le centre au moment de l'accomplissement de ce dessein de Dieu en lui. Eh bien, toutes choses sont réunies en Jésus. Alors, quelles sont les choses qui sont réunies en Christ ? Premièrement, l'homme avec Dieu. En Christ, il y a cette union qui se refait à la chute du jardin d'Éden. Il y avait une séparation. Eh bien, il y a une réunion qui se fait en Christ d'être à nouveau réconcilié avec Dieu. Mais aussi, et on le verra, ça fait partie du sujet de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul est en train de préparer un thème important, la réunion des Juifs et des païens. Toutes choses sont réunies en Christ avec Dieu, aussi bien les Juifs que les païens. Et nous aurons l'occasion de le développer dans le prochain bloc. En Jésus, nous avons été réunis et tous. Alors, toute l'humanité est réunie avec Dieu. Mais aussi, le mur de séparation, et l'apôtre Paul en reparle un peu plus tard aux Éphésiens, qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs, entre les Juifs et les non-Juifs, eh bien, il y a eu une réunification qui est faite en Christ. Mais là, c'est juste amorcé pour l'instant. Il est donc dit au verset, nous sommes toujours au verset 10, que toutes choses ont été réunies en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La première réunification concerne la terre avec les cieux, évidemment, l'humanité avec son Créateur. En Christ, nous avons cette réunion qui est faite, et même, souvenez-vous, les thèmes que l'apôtre Paul avait utilisés quelques versets plus haut, nous avons été adoptés, nous étions autrefois enfants illégitimes, étrangers, mais maintenant, l'amour de Dieu manifestait à notre égard, et l'amour d'un père, et il nous a réunis en Christ, pour être, eh bien, enfants d'adoption. A partir du verset 11, on repart avec une longue phrase, il y avait déjà une très longue phrase qui avait commencé avec deux mots, « en lui », et au verset 11, on a une nouvelle phrase qui démarre avec « en lui », comprenez toujours, « en Christ ». « en lui », « nous sommes aussi devenus héritiers ». » Alors, évidemment, cet héritage fait référence au fils d'adoption que nous sommes devenus, et c'est le privilège des fils que d'avoir un héritage. Nous avons été faits enfants de Dieu par adoption, et cela nous amène des privilèges, à savoir, il y a un héritage. Nous sommes devenus héritiers. Ce n'est pas simplement un titre. Nous ne sommes pas juste des enfants adoptés, qui ont le droit d'être dans la maison du père, mais nous avons tous les privilèges de fils légitimes, à savoir l'héritage. En lui, nous sommes donc des héritiers. Et l'apôtre Paul reprend le thème de ce plan que Dieu avait préparé d'avance, « ayant été prédestinés suivant le plan ». Donc ici, cette prédestination dont il est question, nous dit que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que nous sommes devenus héritiers, était quelque chose qui avait été prévu, prédestiné, préparé. Il y a un plan derrière. La prédestination ici ne concerne pas « je choisis lui et pas lui », mais la prédestination ici concerne donc ce plan que Dieu a fait, et on a le détail dans la suite du verset, « ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté ». C'est donc d'après la volonté de Dieu que le plan est mis à exécution. On en reparle demain. Donc c'est en lui, dans le plan de Dieu, que tout a été accompli. Dieu avait préparé des plans, avait prédestiné, donc c'est une préparation, un destin à l'avance, d'après le conseil de sa volonté. La volonté de Dieu est parfaite ici, et lui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, avait donc prédestiné quoi ? « Que nous devenions héritiers, que nous ayons part à un héritage en étant enfants de Dieu ». Mais là encore, tout comme nous l'avons souligné les fois passées, souvenez-vous-en, où nous avons parlé de prédestination, où nous avons parlé de destin que Dieu avait fait, avait mis sur notre chemin, il y a toujours un but ici. Il ne s'agit pas d'un choix pour un choix, il ne s'agit pas de choisir un individu, mais il s'agit de choisir ce que l'individu fera. Il s'agit de choisir l'action. Il y a une action ici, ce n'est pas un choix juste en disant « je choisis lui ou elle » et pas lui ou pas elle, mais il s'agit de choisir l'agir, l'action qui a lieu, et c'est ce que nous dit le verset 12, « afin que nous servions à célébrer sa gloire ». Le plan que Dieu a fait d'avance, c'est que nous servions sa gloire. Le plan que Dieu a fait d'avance, le destin que Dieu a tracé pour nous, la prédestination en quelque sorte, est celle que les enfants de Dieu vont servir à célébrer sa gloire. Il n'y a pas de choix à ce niveau-là, c'est ce que Dieu avait résolu, préparé selon sa volonté, de faire de nous des enfants d'adoption, dans un but bien précis et pas pour autre chose. Et c'est là qu'il y a prédestination, qu'il y a volonté parfaite de Dieu, et que le dessein de Dieu s'accomplit, que nous servions sa gloire. Alors, voilà donc le destin que Dieu a préparé pour nous, que nous servions sa gloire, et la suite du verset confirme ce que je viens de dire, « nous qui d'avance avons espéré en Christ ». Et notez bien ici, que lorsqu'il est question d'un « d'avance » ici, il n'est pas dit que Dieu « d'avance » nous avait sélectionnés, mais il dit que c'est nous qui, d'avance, avons espéré. Et le sujet du verbe ici, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Et si tout peut s'enchaîner, que le destin que Dieu a préparé d'avance pour nous peut se mettre en place, c'est parce qu'il y a un point de départ, et c'est là la référence cruciale et initiale, « nous avons d'avance espéré en Dieu ». Nous avons d'avance espéré en Christ. Alors peut-être que le « d'avance » vous achale, vous embête un petit peu. Pourquoi « d'avance » ? Parce qu'il est question de célébrer la gloire de Dieu, et ça, oui, nous pouvons le faire aujourd'hui, mais ça fait référence à quelque chose qui va se passer plus tard et au ciel, et c'est dans ce sens-là que nous devançons le temps. Nous en reparlons demain. Alors, nous avons d'avance espéré, et c'est cet espoir, comprenez ici, cette foi, cette espérance que nous avons mise en Christ, qui déclenche tous les événements qui avaient été préparés d'après le conseil de la volonté de Dieu. Et c'est ce que dit le verset 13. « En lui » et encore « en lui », toutes les phrases commencent par ces deux mots, « en lui », c'est « en Jésus » et « en Jésus seul », si vous enlevez Jésus, eh bien, il n'y a plus rien qui tient dans ce plan-là. « En lui », vous avez aussi, eh bien, notez bien qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, votre salut, « en lui », vous avez cru. » Et là encore, dans ce contexte du mystère de la volonté de Dieu, et ce n'est pas Dieu qui est le sujet des vers, mais c'est vous. C'est en lui, et c'est vous, qui, après avoir entendu la parole, il ne s'agit pas donc de quelqu'un qui avait été déjà choisi d'avance, mais il s'agit de quelqu'un qui, premièrement, a entendu la parole, c'est là le point déclencheur, après avoir entendu la parole de la vérité, et l'apôtre Paul dit comme synonyme, la parole de vérité, c'est l'évangile de votre salut, la parole de vérité, c'est la bonne nouvelle qui vous amène à votre salut. Évidemment, j'ouvre une parenthèse ici, certains pourront dire, mais l'évangile de votre salut, c'est la bonne nouvelle que Dieu vous a sauvé, et vous a choisi. Non, ici, l'évangile du salut, c'est la bonne nouvelle qui amène au salut, même littéralement, mot à mot, l'évangile du salut, littéralement, c'est l'évangile de Jésus. Yeshua veut dire sauveur, l'évangile du salut, ce n'est pas l'évangile que vous avez été sauvé avant la fondation du monde par Dieu qui vous a choisi, mais c'est l'évangile que Jésus est le sauveur. Alors, c'est ça la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, encore une phrase qui commence par en lui, en lui, vous avez cru. Notez bien que là encore, le sujet du verbe, c'est vous. Ce n'est pas Dieu qui a choisi pour vous, mais c'est vous qui, après avoir entendu cette bonne nouvelle, avez cru. Et c'est donc la foi que vous avez placée dans l'évangile de votre salut, c'est la foi que vous avez placée dans la parole de la vérité, c'est cette foi que vous avez mise, eh bien, qui amène au salut et l'esprit vient attester à notre esprit. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans la fin de ce verset. Vous avez été scellés du Saint-Esprit et ce saut de l'esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons la suite demain. L'apôtre Paul, donc, dans toutes ces phrases qui commencent par en lui, fait donc tout un résumé de l'évangile et de la vie chrétienne. Après avoir entendu la bonne nouvelle, après avoir entendu la parole de la vérité, eh bien, vous avez cru et le Saint-Esprit est venu attester à votre esprit. Vous avez été scellés, c'est-à-dire, il y a un saut. Le Saint-Esprit est venu mettre un saut comme quoi vous êtes vraiment enfants de Dieu et la suite du verset le montre. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'apôtre Paul rappelle que l'esprit, c'était déjà la promesse et que Dieu a honoré sa promesse. Et le verset 14, lequel, donc le Saint-Esprit, est un gage de notre héritage. Il a dit que nous avons été faits héritiers selon le plan et la promesse et les desseins de Dieu et le Saint-Esprit est un gage. À un autre moment, l'apôtre Paul va parler des arts. Le Saint-Esprit est donc ces premières choses que nous recevons qui viennent attester que l'héritage, c'est réel. Il y a un héritage qui est vrai. Le Saint-Esprit que nous recevons atteste ces choses. Nous recevons des arts et il y a un gage de notre héritage. Nous avons un héritage et ce n'est pas que des mots. Le Saint-Esprit vient le confirmer, nous le montrer, nous le prouver. Et tout ce grand passage se termine avec ces simples mots pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et là encore, on retrouve des mots qui avaient déjà été dans le discours précédemment, à savoir rédemption, le rachat et à savoir célébrer sa gloire. C'est comme si ici, l'apôtre Paul en deux phrases résumait tout ce qui venait d'être dit. Tout cela, le Saint-Esprit atteste quoi ? Que nous avons un héritage et il atteste quoi ? Que nous avons la rédemption que Dieu s'est acquis. Alors là encore, quelqu'un dira mais c'est Dieu qui s'est acquis, c'est Dieu qui a payé, c'est Dieu qui a choisi. Non, 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 qui s'est acquis, ça veut dire que c'est lui qui a payé. Le mot rédemption ici nous parle de rachat, c'est vraiment Dieu qui a payé, il s'est acquis et c'est au prix du sang, vous vous en souvenez, on l'a vu ensemble, au prix du sang de Jésus que le rachat a eu lieu. Oui, Dieu s'est acquis parce qu'il a payé et c'est par la mort de son fils que Dieu a payé le droit de faire de nous ses enfants et de nous donner un héritage. Donc, le Saint-Esprit atteste ces choses, la rédemption que Dieu s'est acquis et là encore, il y a toujours un pour, Dieu ne nous a pas payé pour rien, ne nous a pas racheté pour rien mais pour quelque chose de très précis, pour célébrer sa gloire. Alors aujourd'hui, rendons-lui gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada